Bon, il faut qu'on parle. En voyant le titre, vous vous dites « Johan va encore nous faire une crise existentielle de multipotentiel et annoncer qu'il arrête et qu'il change encore. » Et vous avez raison. Comme vous le savez, je me remets souvent en question et aujourd'hui, ça va sûrement être l'une des vidéos les plus importantes de ma chaîne YouTube car je vais vous annoncer un gros tournant dans mes contenus et dans ma ligne éditoriale sur Internet. Et oui, on casse tout et on repart de zéro. Comme je dis souvent, parfois dans la vie, on a envie de passer à autre chose et je vais vous annoncer pourquoi dans cette vidéo qui va se diviser en plusieurs parties. La première, pourquoi je vais arrêter YouTube comme je l'ai fait jusqu'ici et qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Mon parcours sur YouTube, mes erreurs, ce que ça m'a rapporté, mes enjeux, pourquoi je fais si plus de vues par rapport à mon nombre d'abonnés, qu'est-ce que je vais faire pour changer ça et surtout pourquoi maintenant je vous annonce une nouvelle direction et un gros changement dans mes contenus, peut-être le plus gros changement que j'ai fait ces dernières années. Vous êtes prêts ? Let's go. En étant honnête, vraiment, je crois que YouTube est vraiment la chose sur laquelle j'ai été la plus régulière dans ma vie. Quand j'ai fait des études, j'ai changé d'études trois fois dans ma carrière, j'ai changé de métier plusieurs fois dans l'entrepreneuriat, j'ai changé de modèle économique, de business, etc. plusieurs fois. Il y a également le fait que quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai parlé de plein de sujets différents, des formats différents, même dans mes hobbies, dans le sport, je suis incapable de rester à faire la même chose durant déjà des mois assez difficiles, alors des années, c'est impossible. YouTube, c'est pourtant la chose sur laquelle j'ai été régulier. Depuis 2012, j'ai lancé ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos à un moment tous les jours et en tout cas toutes les semaines, des vidéos sont sorties. Et oui, et je vais en parler juste après. Qu'est-ce que ça m'a rapporté de faire ça ? Pourquoi je le fais ? Malgré le fait que ce n'est pas toujours avec plein de vues et que ce n'est pas mon modèle économique principal. Parce qu'il faut savoir une chose, et c'est très important, je ne suis pas YouTuber. Je suis avant tout entrepreneur, je suis avant tout businessman. YouTube est juste une vitrine, une façon pour moi de partager mon savoir, aussi d'être visible pour des nouveaux clients. Mais ce n'est absolument pas mon modèle économique. Ça veut dire que YouTube n'est pas ma source de revenus, ça fait partie de mes outils de visibilité. Donc, je n'utilise pas YouTube comme un YouTuber, j'utilise YouTube comme une vitrine marketing. Oui, je l'assume, il faut le dire. Mais ce n'est pas que ça, parce que je vais vous en parler. YouTube, c'est aussi une passion dans le sens que j'aime partager, j'aime apprendre, j'aime transmettre. Et c'est une façon pour moi aujourd'hui de vous transmettre plein de savoirs de mon expérience, de ce que j'apprends, de ce que j'expérimente. Et également, pourquoi ce format-là va évoluer ? Parce qu'aujourd'hui, j'atteins un plafond de verre, je ne fais pas autant de vues que je pourrais et que j'aurais aussi envie, parce que j'ai envie que mon message touche plus de monde, et je vais expliquer qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Alors, pour que les choses soient structurées, parce que vous savez que j'aime faire les choses de façon carrée, on va commencer par déjà un petit historique, comprendre pourquoi j'ai lancé ma chaîne YouTube et qu'est-ce que ça m'a rapporté jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce fameux plafond de verre. Déjà, YouTube, je l'ai lancé en 2012. Quand j'ai commencé YouTube, c'était presque un coup de tête, j'étais à New York, et j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à me filmer. Oui. Et du coup, j'ai commencé à filmer des vidéos pendant mes voyages, pendant que j'étais digital nomad, parce que j'étais déjà entrepreneur et je commençais vraiment à vivre et travailler d'où je voulais, et vivre de mes business. Et ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'avant de me lancer sur YouTube, c'était la continuité logique du fait qu'avant YouTube, j'étais ce qu'on appelle blogueur. J'étais encore une fois entrepreneur, mais j'utilisais le blogging à l'époque pour me faire connaître, pour être visible, donc j'écrivais beaucoup d'articles. Même à une époque, un article par jour, oui, parce que j'aime bien faire les choses de façon quotidienne. Et ce qui fait que j'étais déjà visible, j'avais sur mes blogs des visites entre 500 et 1000 visites par jour, ce qui était quand même pas mal pour l'époque, qui m'attirait aussi des clients, des contrats de consulting, etc. Donc vraiment, à l'époque, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre en vidéo et montrer enfin ma face, et passer aussi à un nouveau cap, parce que ça fait quelque chose qu'on est habitué à se cacher derrière un écran, à écrire des articles, d'enfin se montrer publiquement. Ça a été difficile, mes premières vidéos n'étaient pas terribles. Vous voyez l'évolution, j'ai laissé certaines de mes anciennes vidéos sur ma chaîne, vous pouvez aller les voir si vous voulez. Et une de ces vidéos était sur la loi de l'attraction. Cette vidéo, elle a fait plusieurs dizaines de milliers de vues. À l'époque, c'était énorme et elle a vraiment amorcé ma chaîne YouTube. Ensuite, entre 2013, 2014, 2015, j'ai commencé à faire des vidéos de façon régulière, presque quotidienne. Je me filmais dans le décor, j'avais créé un studio chez moi, en voyage, partout dans le monde. Là, vous avez vu que derrière moi, il y a un nouveau décor, j'en parlerai après. C'est mon nouveau bureau que j'ai aménagé, avec pas mal de petites choses sympas. Je vous montrerai, je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer le nouveau décor. Voilà, parenthèse fermée. Mais très important. Et à cette époque, ma chaîne YouTube a vraiment décollé. Et je pense même que dans ce milieu des entrepreneurs du web, j'étais l'un de ceux qui avaient très vite utilisé YouTube. Même si après, comme j'ai dit, j'atteins un plafond et tout le monde a continué, pour certains et tout. Je ne suis pas là pour me comparer aux autres, mais je dis juste dans la logique des choses, j'étais quand même assez en avance sur le fait de faire des vidéos YouTube. Et ça marchait très très bien. J'ai partagé beaucoup de conseils, des vlogs en faisant des road trips. Et c'était pour moi vraiment toujours, encore une fois, un plaisir. Je ne fais pas les choses pas pour m'obliger à faire des vidéos. Et j'ai vraiment toujours kiffé faire ça, et je le kiffe encore aujourd'hui. Et du coup, en 2017, c'est là où j'ai commencé à continuer les vidéos, mais sentir que j'ai commencé à tourner en rond sur les sujets, que j'ai commencé aussi un peu à me lasser, pas de faire des vidéos, mais me lasser de faire juste des formats où je pose ma caméra, et je parle, et je partage des conseils. J'ai quand même continué, parce qu'au fond de moi, je sens le besoin, et j'ai envie de partager avec vous. Donc j'ai continué, j'ai continué, jusqu'à ce que ma chaîne YouTube n'ait plus vraiment de grosse croissance, et qu'elle atteigne un plafond de verre, un palier, qui fait que je ne gagnais plus autant d'abonnés qu'avant. Qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi ça s'est passé comme ça ? Je vais être transparent avec vous. Déjà, quand je me suis lancé sur YouTube, il faut savoir que j'adorais partager des connaissances, des savoirs, dans des formats différents, et de toujours transmettre ce truc de j'ai envie de partager de la connaissance. Forcément, ce sont des vidéos éducatives, ce ne sont pas des vidéos de divertissement, ce ne sont pas des vidéos dans ce que pourrait marcher sur YouTube, mais pourtant, ça marchait quand même bien, sur certaines vidéos, et surtout, ça m'attirait beaucoup de clients pour mon business, parce que oui, je l'assume, je suis entrepreneur, j'aime gagner de l'argent, et YouTube me permet de gagner de l'argent, pas sur la publicité, mais sur les personnes qui découvrent mes contenus, et qui ensuite peuvent acheter mes formations, ou suivre l'un de mes programmes, ou me demander dans l'accompagnement. Donc voilà vraiment ce qu'il y a derrière, mais au-delà des revenus, je pourrais faire beaucoup moins de vidéos YouTube, et quasiment pas en faire, que j'aurais vraiment les mêmes résultats, voire peut-être même des meilleurs résultats. Mais pourtant, j'adore ça, et je continue à le faire, parce qu'au fond de moi, j'aime partager, j'aime transmettre. Mais ce qui s'est passé, c'est que forcément, quand vous transmettez des conseils, vous commencez à tourner en rond, vous commencez à parler des mêmes sujets qui reviennent, l'audience se lasse, surtout que quand vous attirez une nouvelle audience, il faut la fidéliser, sauf que, étant en multipotentiel, j'avoue qu'en 2017, j'ai complètement shifté ma chaîne YouTube, passé de beaucoup de conseils, qui étaient plutôt au grand public, sur la motivation, la procrastination, etc., sur des conseils sur le business. Ce qui fait que j'ai perdu une grosse partie de l'audience, et que surtout, j'attirais beaucoup moins de nouvelles personnes. Donc, il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur ma chaîne qui sont en fait sur les anciennes vidéos, ce qui est normal quand des vidéos sont bien référencées. Mais après, la vraie raison pour laquelle, je pense, ma chaîne YouTube plafonne, c'est entièrement ma responsabilité, parce qu'il y a une part d'ego, je n'ai pas envie de faire ce qui marche sur YouTube, je suis un peu bête sur ça, vous aurez beau dire, un tel, il marche très bien, etc., moi, je ne fais pas les choses pour qu'elles marchent. Je fais les choses parce que j'aime vraiment, et les codes de ce qui marche ne me plaisent pas trop. Mais j'ai trouvé un compromis dont je vous parlais après. Mais surtout, et ce qui a vraiment fait la différence, c'est que je me suis rendu compte qu'à la longue, ce qui faisait qu'on plafonne, c'est que aussi, et je fais du business, et peut-être aussi que j'ai trop utilisé le marketing, et je l'assume. Ça veut dire que de faire sortir les gens, aller vers les tunnels de vente après vos vidéos YouTube, qu'est-ce qui se passe ? YouTube voit que votre audience sort de YouTube, et du coup, ils n'aiment pas ça, et ils vous flinguent au niveau du référencement. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte. Donc du coup, les codes ont changé, l'algorithme a changé, les gens qui consomment YouTube et ce qui marche sur YouTube a changé. Est-ce que je me suis adapté ? Pas vraiment. Donc c'est ma responsabilité. Une part d'ego, aussi une part de... Je suis sur un domaine qui n'est pas forcément le plus populaire du monde. Bref, tout ça fait que je ne cherche pas à faire ce qui marche vraiment, je cherche avant tout à faire quelque chose qui, moi, me parle et qui vous transmet des connaissances. Mais aussi, j'ai envie, et je suis peut-être plus prêt aujourd'hui, à faire des formats qui vont mieux fonctionner, mais aussi qui vont permettre de transmettre les messages en gardant mon éthique, mes valeurs, les choses qui sont importantes pour moi, les diffuser à la plus grande échelle. Donc avoir un compromis, vraiment ce qui respecte les codes, mais aussi ce qui permet me permettre aussi de transmettre mon message à la plus grande échelle. En gardant quelque chose qui est important, c'est qu'aujourd'hui, mon business ayant plus d'impact, j'ai peut-être aussi moins besoin de faire des vidéos et plus de m'appliquer sur ces vidéos. Parce que oui, YouTube m'a apporté plein de bonnes choses. De la confiance en moi, le fait aussi, en partageant de l'expertise, de pousser et approfondir ces expertises, le fait également de pouvoir toucher beaucoup plus de monde, d'être plus crédible sur les sujets que j'aborde, également de créer une audience, le fait aussi de pouvoir créer une méthodologie de création de contenu, d'être plus à l'aise dans le contenu, de pouvoir aussi improviser comme ça, de pouvoir être meilleur en prise de parole en public, de pouvoir m'améliorer en termes de régularité, de discipline, de process. Bref, c'est que du positif. Au-delà purement du business, parce que beaucoup font YouTube peut-être que pour le business, moi, ça m'a apporté tellement de choses sur mes compétences, sur ma réputation, sur ma visibilité, qu'aujourd'hui, je suis vraiment content pendant presque 10 ans d'avoir eu cette régularité. Et si on compte sur le contenu, articles, YouTube, podcasts, d'avoir eu une régularité sur 12 ans, c'est quand même pas mal. C'est énorme. Donc maintenant, oui, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai atteint le plafond de verre, je vous ai expliqué la plupart des raisons, même s'il est vrai que dans ce que je fais, même sur les chaînes américaines, c'est très courant, dans les chaînes éducatives, d'au bout d'un moment, de faire beaucoup moins de vues par rapport au nombre d'abonnés parce que c'est des thématiques où les gens, une fois qu'ils ont pris ce qu'il y avait à prendre, ils passent à autre chose, etc. Ce n'est pas des excuses, mais c'est une réalité. Certains y arrivent très bien, mais dans la majorité des cas, c'est une courbe normale et justement, quelle est une nouvelle direction que j'ai envie de prendre ? En fait, je vais vous dire d'où vient cette direction. Il est vrai que je me suis pas mal questionné ces derniers temps. Je suis parti à la montagne, j'ai fait une vidéo à l'époque pendant que j'étais près de la mer, je suis retourné aussi encore une fois après la mer, après la montagne. J'ai beaucoup réfléchi à une question que je vous pose souvent pour l'année 2021, c'est quelle est votre zone de génie ? Oui, parce qu'en me demandant quelle est ma zone de génie, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, et je me suis dit, écoute, le seul truc dans ta vie que tu as réussi à faire de façon régulière pendant 12 ans non-stop, c'est créer du contenu. Ce contenu-là, les gens l'apprécient. Si on est sur le, peut-être le fond, les gens l'apprécient, ils aiment, mes clients sont ultra contents des formations, mes contenus, j'ai souvent des retours extrêmement positifs. Maintenant, peut-être que c'est à toi de t'adapter pour que la forme touche plus de monde et que ton message soit transmis à plus grande échelle. Donc, j'ai un travail à faire dessus, j'en suis conscient. Ce qui veut dire que pour que ma zone de génie continue, je suis bon pour faire du contenu, je suis peut-être moins bon pour réussir à être extrêmement visible, je suis peut-être meilleur pour... D'ailleurs, je vous dis, je l'ai dit souvent, je suis meilleur pour vendre. C'est plus facile pour moi, ça a peut-être choqué beaucoup de monde, mais c'est plus facile pour moi de faire 10 000 euros de chiffre d'affaires que 10 000 vues. Voilà, donc entre les deux, qu'est-ce qu'on choisit ? Vous savez. Mais tout ça pour vous dire que ok, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est qu'aujourd'hui, mon business a du, ce qu'on appelle du momentum, il marche bien, il est rentable, il continue en croissance. D'ailleurs, il a une croissance qui n'est pas corrélée à la croissance de ma chaîne YouTube, ce qui est pour moi bien, ce qui me permet de traiter YouTube comme plus mon business, mais comme un side project. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Et quand je parlais de zone de génie, je me suis posé, je me suis dit ce que j'aime vraiment. Et là où je suis le meilleur, c'est la conférence. Vraiment. Il y a eu ma tournée de conférence en 2018, il y a eu le Game Entrepreneur Live en 2019, 2020, il y a eu le coronavirus. Mais bref, en fait, je crois que beaucoup de mes clients et des personnes qui me suivent me disent en fait, en conférence, tu es vraiment à l'est, tu as un truc. Quand tu es sur scène, tu as un truc. Quand je suis en webinar, c'est là où je fais mes meilleurs taux de conversion, j'ai les meilleurs retours. Donc, pourquoi ne pas utiliser cette zone de génie de conférence couplée à ma capacité à créer du contenu pour en faire quelque chose qui soit dans un nouveau format ? Et ce format-là, je ne l'ai pas trouvé. Je vous le dis, je ne l'ai pas trouvé, mais ça veut dire que maintenant, je vais beaucoup plus travailler mes sujets. Ma chaîne YouTube, jusqu'à aujourd'hui, c'était je pose ma caméra, je prends 2-3 notes et je partage un sujet presque en improvisation. Pour moi, même pour vous, en termes de digestion du contenu, c'est plus ce que j'ai envie de faire et je vous comprends que ça peut être lassant. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que sur ma chaîne YouTube principale, je vais beaucoup plus travailler mes vidéos, travailler les formats, travailler les sujets, prendre des sujets que vous voulez vraiment, vous allez commencer à voter pour des sujets, des sujets qui marchent aussi sur ma chaîne YouTube parce qu'il faut aussi que c'est ce que vous voulez. Ce qui marche, c'est ce que vous voulez et je veux vous transmettre ce que vous voulez, corréler à ce que j'ai envie de transmettre. Plus, dans la forme, pouvoir transmettre les choses qu'elles soient agréables, visuelles et que je sois fier de ces vidéos. Ça veut dire que je vais garder certains des sujets, que ça soit les livres, les games entrepreneur stories, les anecdotes d'entrepreneurs, les conseils en business, les conseils aussi en termes de mindset, d'esprit, etc. mais changer la forme. Ça, c'est la première chose. Et la régularité, ça veut dire que maintenant, au lieu de faire des vidéos tout le temps, tout le temps, tout le temps et industrialiser la création de contenu, ce qui je pense a été aussi l'une de mes plus grandes erreurs cross ou presque obligation quand la vidéo était le business, aujourd'hui, on revient sur quelque chose de beaucoup plus écrit, travaillé. Donc, vous aurez moins de vidéos sur ma chaîne principale mais des vidéos, en tout cas je l'espère et je vais faire tout pour, beaucoup plus qualitatives. Ça, c'est le gros tournant qu'il va y avoir. Et je vous ai dit chaîne principale. Oui, parce que justement, j'ai créé une chaîne secondaire, bon en vrai, elle existe depuis un moment mais j'ai juste renommé pour que vous compreniez le concept. Sur ma chaîne secondaire, là, je pourrais faire des vidéos comme ça, face caméra, à la cool, improviser, mettre des archives, etc., mettre les podcasts aussi et là, je m'en fous. Ça veut dire qu'il y a une réalité avec YouTube qui est un algorithme et faire une vidéo par semaine, par exemple, en ce moment, j'ai testé, est beaucoup plus efficace que faire des vidéos tous les jours. Donc, ce qui veut dire que si je veux me lâcher, faire ce que je veux en m'en foutant, par exemple, des chiffres et des résultats parce que quand je dis les chiffres, c'est la rétention sur vos vues, c'est le nombre de personnes qui voient la vidéo, qui regardent, en fait, plus les chiffres sont mauvais, moins YouTube vous met en avant. Donc, qui ne mette pas en avant ma chaîne secondaire, c'est OK. Ma chaîne principale, j'ai envie qu'elle soit remise en avant parce que j'ai envie que ça soit partagé au plus grand nombre et j'ai envie de toucher plus de monde, même aussi pour mon business. Sauf que je ne parlerai plus, enfin, je ne ferai plus le pont direct avec mon business, ce sera juste une vitrine. Ce qui veut dire que maintenant, mes vidéos YouTube, je vais traiter ma chaîne YouTube comme une vraie chaîne YouTube et non plus comme une entrée de tunnel de vente. Voilà, ça, je suis transparent avec vous, je vous le dis. Et ce qui veut dire que si vous voulez des vidéos vraiment régulières, même à l'arrache et tout, abonnez-vous à la chaîne secondaire. Je vous mettrai le lien en descriptif. Et si vous voulez les vidéos beaucoup de travail, ce sera sur ma chaîne principale. Beaucoup de YouTubers font ça. Je me suis dit, oui, il faut regarder un peu ce qui se fait par inventer la roue et se dire, s'ils le font, c'est qu'il y a une bonne raison et je comprends ces raisons. En vrai, je vous dis, je sais comment YouTube fonctionne, je sais ce qui marche, ce qui ne marche pas. Je maîtrise aussi les KPIs et tout. La question maintenant, c'est que jusque-là, j'avoue, par égo et par flemme aussi, je ne me suis pas plié à ces codes. Mais maintenant, je ne suis peut-être plus prêt à le faire. Voilà, on évolue. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, comme on dit, donc je suis prêt. Ce qui veut dire aussi que le podcast va continuer. Sur le podcast, vous aurez beaucoup plus d'interviews, de formats de fond. Donc, si vous aimez écouter et que j'aille en profondeur, ça ira dessus parce que forcément, YouTube n'aime pas les vidéos beaucoup trop longues. Encore une fois, je ne cherche pas à faire des vidéos courtes pour les faire courtes. Je veux que les formats d'interviews et pouvoir écouter en voiture, en déplacement, etc. Le podcast, c'est un format que je vais continuer parce que j'adore ce format. Également, il y a les lives, que ce soit sur Instagram et sur les différentes plateformes. J'en ferai de temps en temps. Suivez-moi notamment sur Instagram pour avoir toutes les news et les coulisses. Et puis, bien entendu, Instagram, puisqu'on en parle, c'est dessus que je partage beaucoup plus des choses spontanées, des coulisses, etc. En fait, à l'époque, je pouvais utiliser ma chaîne YouTube un petit peu comme Instagram, sauf qu'aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus sur un usage qui soit cohérent avec les plateformes aujourd'hui. Donc voilà les gros changements et le plus gros, le plus gros, le plus important dont je n'ai pas parlé qui pour moi demande de laisser de la place. C'est un projet que je voulais lancer en 2020. En vrai, je veux lancer depuis très longtemps mais en 2020, j'avais comme ambition de lancer une chaîne YouTube anglophone. Il faut savoir que j'ai étudié une grande partie de mes études aux Etats-Unis et au Canada que j'adore parler anglais, j'adore, je consomme beaucoup plus de contenu en anglais, des livres en anglais et que j'ai envie de toucher de plus en plus une audience internationale parce que quand on parle anglais, on ne touche pas que justement les Américains ou les Anglais, on touche le monde entier. Et justement, j'ai envie de toucher le monde entier, voilà pourquoi je vais commencer à faire des vidéos en anglais, je ne sais pas quand, c'est prévu pour 2021 et je vais lancer une chaîne YouTube anglophone. Ce qui veut dire que forcément, gérer plusieurs chaînes comme ça, ce n'est pas forcément facile et ce n'est pas forcément pertinent de se disperser. Voilà pourquoi ma régularité sur la chaîne francophone sera toujours là mais la fréquence sera différente mais sur la chaîne anglophone, je vais essayer de me lancer cette même fréquence. Donc, utilisez la capacité que j'ai à produire beaucoup de contenu mais cette fois-ci, beaucoup plus avoir de l'impact de chaque contenu qu'il soit en français ou en anglais. Voilà les annonces que je voulais vous faire. J'espère que les prochains contenus vont vous plaire. Vous avez voté pour la prochaine vidéo où je travaille, j'écris dessus pour vous faire des trucs beaucoup plus qualitatifs comme je l'ai dit et puis on verra. Comme je dis, il faut tester. J'ai envie de changement, j'ai envie de faire évoluer les choses, c'est normal. Je vous le droit aussi, c'est important aussi que la façon, la forme au-delà du fond de ce que je vous transmets vous aide qui soit digeste parce qu'il faut le dire même moi dans ce que je consomme, il y a des formes où je n'arrive plus à tenir longtemps, c'est normal, c'est ok. La grande question, est-ce que toi-même tu irais voir tes vidéos ? Pas toujours. Donc maintenant, tout ce que je vais publier, moi, je serais prêt à aller regarder et me dire je suis fier de ce que j'ai produit. Donc voilà maintenant ce qui va changer et j'espère que ces annonces vous plaisent et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne principale mais aussi la chaîne secondaire où là, vous avez des contenus en vrac tout le temps et puis surtout, j'espère que ces futurs sujets que vous pourrez voter, je ferai des petits votes de temps en temps, vous plairont et donc suivez-moi sur les réseaux si vous voulez avoir l'actualité régulière. Et justement, qu'est-ce qui va venir sur la chaîne YouTube ? Vous aurez des sujets sur les livres, vous avez voté pour le prochain, notamment comment mieux mémoriser les livres, ça a été à l'unanimité. Je vais parler également de sujets dans l'entrepreneuriat, d'anecdotes, etc. Je vais garder les mêmes thèmes mais vraiment changer la forme en espérant que ça vous plaise et puis surtout, vous aurez prochainement sur ma chaîne secondaire un nouveau concept en roue libre qui sera en podcast et aussi en vidéo sur la chaîne secondaire où quand je suis en voiture, je prends des sujets et je donne mon avis dessus. Je donne beaucoup de mon avis sur le marketing en ligne, les coachs en ligne, sur la musique, ce que c'est devenu, etc. Donc vous aurez des contenus exclusifs comme ça si vous voulez des formats longs et toujours garder cette... En fait, j'ai besoin de variété, vous le savez, je suis multipotentiel, ça veut dire que je suis incapable de faire la même chose donc j'ai besoin de faire des choses différentes pour m'épanouir. Donc j'espère que vous suivrez et qu'on continuera ensemble et pour moi, vraiment, j'ai booké la décennie précédente avec une façon de faire. Maintenant, il est temps d'évoluer, de se renouveler mais quoi qu'il arrive, je vais continuer parce que comme je vous ai dit, c'est vraiment le truc que j'aime, j'adore faire du contenu. Je pense que vous le sentez, je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos, je fais des vidéos parce que j'ai envie de les transmettre mais maintenant, si je peux transformer le format pour qu'il soit plus impactant, je me ferai un plaisir à le faire comme je le fais pour le business, pour le marketing, les vidéos de vente, les webinars, etc. Le même effort sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Je vous souhaite plein de succès, on continue ensemble pour ceux qui vont continuer la route, merci. pour ceux qui sont là depuis des années, merci, pour les nouveaux, merci. Et puis aussi, ce nouveau décor et ce nouveau bureau avec pas mal de nouvelles choses, je vais vous offrir un petit tour aussi et les outils que j'utilise, le setup que j'ai mis en place parce que je suis un peu geek, c'est un peu ma geek room, bureau avec la télé, l'écran, la PlayStation 5. Bref, vous savez que les jeux vidéo Game Entrepreneur, c'est aussi l'univers, il y a aussi tout mon univers qui est autour donc c'est un petit espace que j'aime beaucoup et qui sera l'un de mes espaces de travail et aussi de tournage en plus de la bibliothèque, etc. Bref, on se retrouve pour la suite et je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, alors aujourd'hui, je vais vous présenter un livre que je pense tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie qui s'appelle L'alchimiste de Paolo Coelho. Salut, alors comme vous pouvez le voir, je suis près de l'Empire State Building. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous un concept très important qui a vraiment changé mes résultats dans le business. C'est tout simplement ce que c'était des objectifs. Donc au début, quand je travaillais en tant qu'entrepreneur, j'avais du mal à avancer, je pétinais, je tournais en rond. Et en fait, c'est ce voyage à New York qui a vraiment changé mon business et qui a tout accéléré en six mois. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je vais essayer de partir à New York... ... ... ... Sous-titrage FR ?